Alors bienvenue dans ce nouvel épisode sur Stalker Kalov Pripyat. Je suis venu chercher ma commande au Skadovsk. Voyons voir un petit peu. Je viens chercher ma commande et voilà. Alors Oh oui, ça c'est excellent ça. C'est un F2000. Une minute. Voici le fusil d'assaut modulaire FT-200M, une création des armuriers belges. Précis, polyvalent, utilisable par les droitiers comme les gauchers. Il est équipé d'une lunette optique et d'un lance-grenade. Je les récup obtenus auprès d'observateurs devenus pour le moins malchanceux. Ça fera 16 000 billets supplémentaires. J'aimerais passer une commande. Une arme de courte portée. Tiens, et voilà. Voilà. Vous avez vu la bête ? Je t'écoute. Oh là là. Je crois qu'on peut l'équiper d'un silencieux. Je vais voir. J'ai... Oh punaise ! Un exosquelette. Ah mais c'est excellent ça. Et ça aussi c'est une super armure. Mais ça je vais l'obtenir gratuitement. associé à ce casque-là, celui que j'ai, qui peut détecter les ennemis à portée. C'est franchement, et les afficher sur votre minimap, c'est le top du top. Mais alors l'exosquelette, maman. Allez hop. C'est... Oh merde ! Par contre c'est l'exosquelette. Alors, voyons voir un petit peu. Ah oui, c'est vrai qu'il lui faut... Oui. Bon. L'unit optique x4. Et recule. Oui, il lui faut de... De... De la vodka. Bon. Eh ben on va repartir... Hey stalker ! A Yanov. Si tu veux entrer, il faut ranger ton arme. Alors le... La combinaison exosquelette, c'est une combinaison qui est euh... Oh punaise. Il est plus précis, il fait plus de dégâts, il meure qu'il en a... Ouais mais c'est parce que j'ai euh... Je l'ai modifié, enfin je l'ai amélioré. Mais euh... L'exosquelette, il est euh... C'est l'une des meilleures armures du jeu. Il encaisse absorption des impacts, regardez. Et armure, regardez. C'est vraiment incroyable. Il a de très bonnes stats. Et euh... Le problème, c'est qu'on peut pas sprinter avec, sauf si on apporte une amélioration. Salut ! Alors, elle est où cette amélioration ? Elle est... Elle est là, je crois. Accélérateur... Accélérateur de servomoteur. Eh ouais. Bon. Je modifierai ça une autre fois. À plus ! Je vais déposer ça là en attendant. Hop ! Euh... Oui, je vais améliorer ça du coup. Je vais améliorer le F2000. Et on partira pour le souterrain. Alors... Euh... Hop ! Voilà. Viseur à contraste élevé. Oui. Et ça, c'est un système d'acquisition de cible automatique. C'est trop cool ça. Je vais augmenter sa précision. La vitesse des balles. Voilà. Et voilà, il est à un point le moins précis. Mais il fait toujours plus de dégâts. Donc euh... Bon. Allez, je vais le laisser là. Bah j'ai tous les fusils d'assaut du jeu du coup. Enfin, les fusils d'assaut spéciaux. Mais ouais. Bon allez. Euh... Je vais acheter deux... Euh... Deux... Boissons Hercule. Encore bleu... Bon voilà. Hop. Et on est bon. Fais gaffe à toi. Je suis à combien de kilos ? 33 sur 70. Ah parce que j'ai... Bah vas-y, cause. La boisson Hercule. Mais 33 sur 50. Ca va être juste. Ca va être juste. Ok. Oui, c'est vrai que j'ai enregistré mon arme. Voilà. Et donc là, direction... Go. Le souterrain. Et on arrivera à Pripyat. On sera plus très loin de la fin du jeu. Quoi de l'œuf ? Quoi de l'œuf ? Je crois qu'on est assez nombreux. On peut y aller. Excellent. Eh ben voilà. C'est mieux. On peut y aller. Le fusil d'Astrelok, je crois qu'on fait plus de derrière. Ouais ! Les gars ! Deux jours prêts. Pareil. J'ai un mauvais pressentiment. Tout le monde est prêt. On ouvre. Compris. C'est parti. C'est bon. Vous aussi. Bonne chance, les gars. On y est. Bon, on y va ? Yes, c'est parti. Je vais essayer de faire en sorte que tout le monde survive. Où est-ce qu'il est ? Il est là. C'est bon. Bon, après c'est juste des petits guérins. Par contre, ne me tirez pas dessus. Ne me tirez pas dessus. Qu'est-ce que ça arrive, ça ? Les mutants foncent vers vous. Et du coup, vos équipiers tirent sur le mutant, mais ils vous touchent en même temps. Et ce n'est pas des petites armes qu'ils ont. Allez. C'est par ici, non ? C'est par là. C'est vrai que j'ai le mode automatique, au fait. Sur le Space 12. Au moins, on n'aura pas pris nos combinaisons pour rien. Ouais. Tu vas ça. Alors ici, on peut passer... Enfin, moi, je peux passer avec le détecteur. Mais normalement, il faut attendre que Vano donne la direction. Il y a une anomalie, là. On va voir s'il y a un moyen de passer à travers. Par ici. J'ai trouvé un passage. Je vais prendre de l'avance et éliminer les mutants qu'il y aura. J'aime bien le cri qu'ils font, les rats mutants quand ils meurent. Ils me font marrer. Je vais prendre de l'avance. Allez, on avance. Alors ici, je connais. Il y a des rats en bas. Ils sont costauds, les rats. Ils ont résisté à une grenade. Comment ça se fait que des fauchemondes d'ailleurs ? Bon, là, par contre, il y aura du snork. C'est bon, arrête de me tirer dessus, mec. C'est bon, arrête de me tirer dessus, mec. C'est vrai que j'avais oublié ça. Non, c'est bon. Merde ! Restez calme. Zulu est mort ! Eh merde ! Zulu est morte ! Oh, ben, pas grave. D'habitude, je recharge la partie, mais bon. Je vais pas le faire, hein. Avec de bons alliés à ses côtés. C'est pas si mal, en fait. Ouais, tant qu'on crève pas. Putain, mais vous allez crever, ouais ! Putain, mais vous allez crever, ouais ! Putain, mais vous allez crever, ouais ! Tant qu'on crève pas ! Tant qu'on crève pas ! Ah, mais ils se tirent... Ils se tirent dessus entre eux ! C'est normal. Hum, là aussi, j'ai un mauvais pressentiment ! Ouais, en effet, ça va pas être joli. Beaucoup de snork, là. Beaucoup de snork, là. ... C'est bon. C'est quoi ces rats qui résistent à des fusillapompes ? Qui est-ce qui a récupéré l'arme de Zulu ? C'est vrai que j'ai le détecteur, donc je pourrais esquiver les anomalies. Voyons voir ça. Il y a un artefact là-bas. La porte n'est pas sous tension. Ah oui, c'est vrai qu'il faut d'abord activer le truc là-haut. Et normalement là, il y aura des... Bon, il y a un passage par là. Espérons qu'il nous conduira à un endroit un peu moins dangereux. On est trois. Et voilà, d'un coup on est neuf. Ça va venir de par là. Ça y est, c'est ouvert ! C'est parti pour parler de petit. C'est parti pour aller. C'est parti pour des défis. On a la. C'est parti pour les autres. On est à découvert ici. Allez, on bouge. C'est bon, c'est bon. Alors, voyons voir un peu. Oh, un Ice Val. En bonne état en plus. Comme ça. Bon, j'ai déjà assez de thunes comme ça. Je ne vais pas en rajouter. Alors, où est-ce qu'il y en a d'autres thunes ? Il y en a là-bas. Un IL-86. Vous voyez ? Ça va, je récupère de bonnes émissions. Ok, ensuite, il y en a là-bas. Je n'ai pas vu ce thème. Il y en a 86. Il va encore y avoir des membres du monolithe quand je vais activer la commande là-haut. Donc, il va falloir se préparer. Cool. Ça, je vais le garder. Oh, oui, viens. Bon, on va pouvoir retourner là-bas. Je ne comprends pas, c'est Zulu qui est mort. Enfin bon. Les autres, j'y résiste. Alors, ici, c'est pas par là-bas que je vais passer. Attendez. Voilà. Voilà, c'est là. Là, il y a une combinaison Seva. Et, ouais, de... Hop, voilà. Donc, il y en a une ici, de combinaison Seva. Voilà, j'ai arrangé ça. Voilà. Bon, parfait. Alors, par contre, je vais modifier mes munitions. Voilà, je vais mettre celle-là, beaucoup plus puissante. Alors, je vais essayer de passer. Bon, c'est bon. J'ai feinté l'anomalie. Vas-y, il n'y a pas de souci. Je surveille tes arrières. Alors, il y avait un artefact ici. Il est par là. Non, je crois... Euh, attendez. Oui, c'est vrai. Il est dans le conteneur. Je crois que c'est un bon artefact. Un cyprin, je crois, un truc comme ça. Ah non, c'est un... Une médule. C'est deux, je crois. Moins deux en... Ouais, moins deux en radiation. Donc, j'ai quatre en radiation. Euh, trois, du coup. Moins trois en radiation. Pas mal. Pas mal, pas mal. Hop, allez. On va aller activer la commande. On a fait la moitié du chemin. Attention. Il y a un truc pas clair par ici. Ouais. Mon détecteur d'ennemis a augmenté de un. Je m'en occupe. Punaise, où est-ce que c'est ? Où est-ce qu'il est ? Je ne le vois pas. Je vais activer la commande. Voilà, là-bas. Ah, c'est vrai ! C'est... Oui, c'est là-haut. Les portes sont ouvertes. On y va ? Attendez, il y a des... En tout cas, ça ne sert à rien de rester ici. Allez. Faut que je me méfie, hein, en combinaison. Où est-ce qu'il est, l'autre, là ? Où est-ce qu'il est, là ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Putain, je n'ai pas seulement peur du monolithe, j'ai peur que mes alliés me tirent dessus. Putain, je ne vois rien, en plus. Là-bas, où ça ? Ah ouais, là-bas. Mais punaise. Bon, c'est bon. Il fallait fouiller les corps. Oh ! Un Dragunov. Quelle bonne surprise. Bon, par contre, j'ai la blaine de grenade, là, RG5, GDF1. On peut courir avec... D'accord, je pensais qu'on ne pouvait pas courir avec ce fusil. Je sais que dans Stalker Shadow of Chernobyl, on ne pouvait pas. Mais là, on peut. C'est intéressant. Mais là, il n'y a plus de monolithe. On les a tous tués. Enfin, normalement. Parce qu'apparemment, le jeu, il me réserve de drôles de surprises. C'est intéressant, une fois. Je ne sais pas ce que tu es là, moi. Voilà. Les anomalies. On va passer. Nickel. Ok, on y va. Donc, normalement, voilà, c'est Vanon qui guide, mais comme j'ai le... Déjà, je connais le jeu, donc je sais où sont les anomalies. Mais en plus de ça, j'ai le détecteur... Le détecteur Vélez, je crois, c'est ça ? Svarog. J'ai comme un pressentiment. Un sale pressentiment. Oh, il va prendre le bab. Putain, mais... Le blême, c'est qu'il me tire derrière moi, là, et... Ça me fait flipper. De toute façon, ce n'est pas la peine que je mette les armes dans les inventaires des ennemis, parce que de toute façon, on n'y reviendra pas ici. Une fois qu'on a traversé, on ne pourra plus jamais revenir ici, donc... Alors, je vais faire un truc. Mais c'est quoi, c'est... Oh ! Est-ce que tu peux arrêter de tirer ? Je vais faire un truc un peu bizarre. Moi, je balance une grenade. C'est vrai que c'est qu'on équipe des feufres est un truc un peu bizarre. C'est trop bien. Répasser. Doucement les gars. On a là-bas, il y a une planque, je vais laisser s'occuper les zombies à un moment. Ils peuvent se débrouiller un peu, c'est bon. On est ici. Attention, hop, on est là. J'ai l'impression qu'on a réussi. C'est bien ce que je pensais. J'ai assez de thunes comme ça. Regarde-moi ça. C'est bon, on y est. On est arrivé à la fin du tunnel. Je vais voir s'il n'y a pas de munitions. Non, non, non. Ok, non. Non, non, non. Finalement, il y a quand même la Yaku. Les autres, je les laisse. C'est important que c'est plus long à tourner. Et là, je ne peux pas sprinter par contre. C'est plus fort. L'arme ne permet pas de laisser tenir ici. C'est bon. On est, on est. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis le lieutenant Sokolov, copilote de Stingray 4. Je suis en route pour B-28, le point d'évacuation d'urgence. J'ai des informations pour Kowalski. Amenez-moi à lui. Vous connaissez Kowalski ? Vous êtes qui, au juste ? Qu'est-ce que vous avez à voir avec le commandant ? Je suis le major d'Eghtiaref, SBU. Je suis venu enquêter sur l'échec de l'opération Fairway. Je le savais. Vous faites une sacrée équipe, vous savez. Qu'est-ce que vous croyez ? On était là pour rigoler ? Et pourquoi vous êtes aussi stressés ? Vous pouvez pas voir qu'on est tous du même côté ? Moi et l'agent... On en a vu des Vertes et des Pas-Mûrs, vous pouvez me croire. Ok. Suivez-moi. Je me fonds de savoir qui travaille pour qui. Alors... Bonjour, je suis le colonel Kowalski, commandant de cette unité. Je suis le major d'Eghtiaref, SBU. J'ai pour ordre d'enquêter sur les raisons de l'échec de l'opération Fairway. Je vois. Alors écoutez-moi, major. L'opération est partie en vrille en même temps que nos hélicoptères. La moitié de mes gars sont morts et le QG est injoignable. J'ai autant envie que vous de connaître les raisons de l'échec de cette opération. Les idées ? A mon avis, les hélicoptères ont été abattus par une arme aussi puissante qu'inconnue. Les combattants du monolithe en ont utilisé une contre nous lors du premier assaut de la centrale. J'ai l'intention de récupérer l'une de ces armes pour l'étudier. Nous avons localisé l'unité du monolithe qui transporte l'arme et un groupe d'assaut se tient prêt à attaquer. Vous voulez participer à l'opération ? J'accepte, à la condition que vous me fournissiez toutes les informations à votre possession et me laissiez une liberté d'action totale. J'accepte. Euh, bien sûr, major. Par contre, vu les circonstances, je n'ai pas beaucoup de choix. Au fait, allez voir le lieutenant Kirillov. Il vous donnera un peu de matériel. Alors, pour me donner un peu plus d'informations sur cette mission, l'équipe d'assaut et vous devez vous rendre au point A-17. Le capitaine Tarasso va vous indiquer où il se trouve. Vos cibles sont dans deux ailes de l'hôpital reliées par un passage. Les combattants du monolithe sont actuellement dans l'aile ouest. Vous devez leur tendre une embuscade dans l'autre aile. Leur meilleur homme est probablement équipé du fusil. Qui est-il ? C'est très probablement le chef de l'unité. Il a été vu en train de sermonner ses soldats. Soyez prudents, on ne sait pas de quoi il est capable. Bien compris que le monde. J'ai besoin d'info. Au revoir. Bon bah écoutez. Ce sera tout pour cet épisode. Je vous dis bientôt pour de prochaines aventures sur Stalker Call of Pripyat. Prenez soin de vous. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501